Si on vous a déjà expliqué comment démarrer sans caler, mais que vous continuez malgré tout à caler, cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais vous faire une explication théorique sur le démarrage, simple à comprendre, ne vous inquiétez pas, et qui va complètement changer votre façon de faire un démarrage. Et croyez-moi, ça va vous aider à beaucoup moins caler. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Alors, dans une voiture, pour simplifier vraiment à l'extrême, il y a le moteur, les roues, et entre les deux, l'embrayage. L'embrayage, c'est cette partie au centre, et son rôle c'est de faire le lien entre le moteur et les roues. Il prend la puissance créée par le moteur, et il l'envoie jusqu'aux roues pour qu'elles puissent tourner. Ok ? Et l'embrayage, je le commande avec la pédale d'embrayage que vous connaissez. Donc, l'embrayage, vous voyez sur le schéma, c'est deux disques qui sont soit fermés, collés l'un à l'autre, quand la pédale d'embrayage est relâchée, comme c'est le cas ici. Mais si j'appuie sur la pédale, l'embrayage s'ouvre, les deux disques se séparent. D'accord ? Je relâche la pédale, l'embrayage se ferme. J'appuie sur la pédale, l'embrayage s'ouvre. Voilà. Alors, maintenant, un démarrage. Concrètement, comment ça se passe ? Donc, dans un démarrage, au départ, j'ai la première vitesse enclenchée et l'embrayage appuyé à fond, comme ici. Pour démarrer, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appuyer sur l'accélérateur à 1500 tours. Donc, j'appuie sur l'accélérateur. Et vous voyez que le moteur, il se met à tourner. D'accord ? Et vous voyez aussi que la rotation du moteur, elle ne se transmet pas jusqu'aux roues. Elle s'arrête au niveau du premier disque de l'embrayage. C'est parce que l'embrayage, il est ouvert. Voilà. Donc, ensuite, l'étape suivante de mon démarrage, ça va être de relever la pédale d'embrayage pour que les deux disques se touchent, pour que la rotation du moteur, elle puisse se transmettre jusqu'aux roues pour faire avancer la voiture. Donc, je vais relever la pédale d'embrayage et quand les disques vont se toucher, vous allez voir le mouvement se transmet au deuxième disque et les roues se mettent à tourner. Voilà. Ce moment-là qu'on vient de voir, quand les disques se touchent, c'est le moment le plus important dans un démarrage et c'est ce qu'on appelle le point de patinage. Ok ? Et une fois que les deux disques se touchent et que les roues tournent, le démarrage est terminé et je peux finir de relâcher l'embrayage. Je vous remontre la même chose avec la vue conducteur, pour que vous puissiez encore mieux comprendre. Donc, pour démarrer, embrayage à fond, j'ouvre les disques, je passe la première, ensuite j'accélère, le premier disque se met à tourner, ensuite je vais chercher le point de patinage pour rapprocher les disques. Voilà, le deuxième disque et les roues se mettent à tourner progressivement, la voiture démarre. Et je finis de relâcher l'embrayage. Ok ? Donc vous avez vu, ce moment où les deux disques de l'embrayage se touchent, au moment du point de patinage, il faut que ça se fasse vraiment en douceur. C'est pour ça que quand je relève l'embrayage, je fais une pause au point de patinage, c'est pour que les deux disques aient le temps de se transmettre la rotation progressivement en douceur. D'accord ? Si je relâche trop vite l'embrayage d'un coup sec, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là, je vais relâcher trop vite l'embrayage, sans faire de pause au niveau du point de patinage. Regardez le résultat. Voilà, vous avez vu, les disques se sont entrechoqués brutalement, et la conséquence c'est que tout s'arrête. Le premier disque s'arrête, même le moteur s'arrête, donc là, en fait, je vais caler le moteur. Donc pour ne pas caler, il faut que les deux disques rentrent en contact, non pas brutalement, mais petit à petit. Et pour faire ça, je dois bloquer l'embrayage quelques secondes au point de patinage, pour que les deux disques se transmettent le mouvement progressivement. Voilà, je vous montre un exemple en circulation, donc d'abord de l'erreur à ne pas faire, pour démarrer, je mets la première. J'accélère à 1500 tours. Voilà, et ensuite je vais chercher mon point de patinage, donc je vais relever l'embrayage tout doucement. Mais dès que la voiture va commencer à avancer un peu, je relâche tout, et je cale. Voilà, donc là, je n'ai pas bloqué mon pied au point de patinage, l'embrayage s'est fermé brutalement, et c'est ça qui m'a fait caler. La bonne façon de faire, c'est d'accélérer, je cherche le point de patinage, je bloque mon pied, quand la voiture commence à avancer, et je peux terminer de relâcher la pétale après quelques mètres. Ok, donc si vous calez souvent au démarrage, il y a de grandes chances que vous ayez un problème avec la façon de relever l'embrayage. Ce que vous faites en général, un petit peu comme dans l'exemple qu'on a vu, c'est que vous restez longtemps en bas, à remonter petit à petit l'embrayage, à chercher le point de patinage, mais par contre, dès que vous l'avez trouvé, quand la voiture commence à avancer, là, vous paniquez et vous relâchez d'un coup sec. Donc non, pour ne pas caler, il faut vraiment bloquer le pied au point de patinage. Ça, c'est super important. Voilà. Si vous avez appris quelque chose déjà dans cette première partie de la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, n'hésitez pas. Deuxième raison maintenant importante, qui peut aussi vous faire caler au démarrage, c'est de ne pas assez accélérer. Donc, je vais continuer à vous expliquer ça avec le schéma. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que plus j'accélère, moins je risque de caler. Pourquoi ? Parce que quand je démarre, si j'accélère un peu, comme ici, je fais tourner doucement le moteur, mais si j'accélère plus fort, je fais tourner le moteur plus vite. D'accord ? Et si le moteur tourne plus vite, comme ici, l'intérêt, c'est que quand je vais rapprocher les disques, le premier disque, il a plus de puissance. Et même si je relâche d'un voyage un peu vite, comme le premier disque, il a beaucoup de puissance, ça ne va pas suffire à l'arrêter. D'accord ? Les deux disques, ils vont s'entrechoquer un peu, ça va ralentir un peu le premier disque, mais comme il tourne vite, ça ne va pas l'arrêter complètement, il n'y aura pas de calage. Donc, je vous montre. Là, je vais relever l'embrouillage un peu rapidement. Voilà, ça ralentit le premier disque, mais ça ne l'a pas arrêté tout à fait. Il a pu continuer à tourner, et il a fini par transmettre le mouvement au deuxième disque et au rond. Ok ? Donc, en pratique, ça veut dire que plus j'accélère pendant un démarrage, et moins il y a de risques, plus je cale. C'est pour ça qu'on vous demande d'accélérer à 1500 tours. C'est pour minimiser le risque de caler. D'accord ? Je vais vous montrer un exemple en circulation pour que vous compreniez encore mieux. Donc, je vais faire un démarrage, ou je vais relever l'embrouillage un peu rapidement, mais comme j'aurai accéléré suffisamment avant, vous allez voir que je ne vais pas caler. Donc, j'accélère. Je monte à plus de 3000 tours minutes. Et maintenant, je vais chercher le point de patinage, donc assez rapidement. C'est parti, point de patinage. Et voilà, vous voyez que je n'ai pas calé, même si j'ai relevé assez vite l'embrouillage, parce que j'avais suffisamment accéléré avant. Voilà. Donc, retenez qu'il ne faut pas avoir peur d'accélérer suffisamment au démarrage. Ok ? Et une chose importante aussi, c'est qu'il faut accélérer du début jusqu'à la fin du démarrage. Si j'accélère, mais que dès que j'arrive au point de patinage, je relâche en même temps l'accélérateur, ça ne sert à rien. C'est comme si je n'avais pas accéléré. D'accord ? Voilà. Et si le moteur, il fait du bruit, quand vous accélérez en démarrant, ce n'est pas grave. Ça ne doit pas vous faire peur. Il vaut mieux que le moteur fasse un petit peu de bruit plutôt que de caler. Ok ? Je sais qu'il y a aussi des élèves qui ne accélèrent pas suffisamment parce qu'ils ont peur que ça fasse démarrer la voiture trop vite. Ça, c'est faux. C'est complètement possible de démarrer tout doucement, lentement, même en ayant accéléré fort au démarrage. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, je vais démarrer en accélérant bien, bien fort. Voilà, là, j'ai accéléré à 4000 tours minutes. Maintenant, je vais chercher le point de patinage tout doucement. Voilà. Et vous voyez que je démarre en doucement, même en ayant accéléré super fort. Ça ne m'empêche pas de faire un démarrage lent. Ok ? Donc, sur cet exemple, j'ai vraiment accéléré fort, trop fort même. Mais comme j'ai bien bloqué mon pied au point de patinage et pendant longtemps, j'ai quand même réussi à démarrer lentement. D'accord ? Et si j'avais senti que je démarrais trop vite, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu réenfoncer un tout petit peu l'embrayage, genre un millimètre ou deux, pour faire en sorte de démarrer un peu moins vite. Ok ? Mais par contre, sans lâcher l'accélérateur. Ce n'est pas en accélérant moins fort que je démarre moins vite, c'est en relevant plus doucement, un petit peu moins haut l'embrayage. D'accord ? Ça, c'est super important de le comprendre. Donc, si on récapitule ce qu'on a vu dans ce cours, les deux choses importantes pour ne pas caler au démarrage, c'est de ne pas relâcher l'embrayage d'un coup sec. Je dois faire une pause au point de patinage et je ne dois pas avoir peur d'accélérer. Ok ? Voilà. Il y a d'autres raisons aussi qui peuvent provoquer décalage. On n'a pas le temps de les voir aujourd'hui. Si vous voulez approfondir le sujet, vous avez la formation conduite online. Si vous ne connaissez pas, c'est une formation en ligne dans laquelle vous avez des vidéos encore plus complètes, encore plus détaillées sur toutes les compétences du permis. Il y a vraiment tout et ça va vous aider à corriger vos erreurs et en plus, ça va vous permettre de gagner du temps sur votre permis. Ok ? Le principe de cette formation, c'est que ça vous permet d'apprendre la théorie à la maison, au calme, avant d'aller en leçon. Et après, quand vous arrivez en leçon, vous avez juste à mettre en pratique et ça fait gagner énormément de temps. D'accord ? Voilà. Je vous mets le lien, comme d'habitude, juste ici ou bien dans la description. Voilà, cette vidéo sur les erreurs à ne pas faire pour éviter de caler est terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très vite en conduite online. D'ici là, gardez la motivation. Le permis, vous allez l'avoir. Et sans caler.